A quels ensembles de nombres appartient le nombre 8 ? Cette vidéo, ça va être l'occasion de revoir ce qu'on a vu dans la vidéo précédente sur les différents ensembles de nombres. On va les revoir un par un et on va se demander si 8 appartient ou non à chacun de ces ensembles. Par exemple, les entiers naturels. Est-ce que tu te souviens ce que c'est, un entier naturel ? Un entier naturel, c'est un nombre qui permet de compter, de dénombrer des objets. Les entiers naturels, ce sont 0, 1, 2, 3, etc. Est-ce que 8 fait partie des entiers naturels ? Oui. 8, par exemple, on peut dire qu'on a compté 8 bananes. 8 est bien un entier naturel. 8 est un entier naturel. L'ensemble suivant, c'est l'ensemble des entiers naturels non nuls. Donc les entiers naturels non nuls. Comme leur nom l'indique, les entiers naturels non nuls, ce sont les entiers naturels à l'exception de 0. Il y a tous les entiers naturels dans cet ensemble-là, sauf 0. Donc il y a 1, 2, 3, 4, etc. Est-ce que 8 fait partie de cet ensemble ? Oui. 8 est bien un entier naturel non nul. Le troisième ensemble qu'on avait vu, c'est ce qu'on appelle les entiers relatifs. Les entiers relatifs. On avait vu que les entiers relatifs, c'était les entiers naturels plus leur équivalent négatif. Donc par exemple, si je commence... On ne va pas tous les écrire parce que c'est impossible. Il y en a une infinité. Mais si je commence à moins 3. Donc il y en a une infinité avant. Et si je commence à moins 3, il y a après moins 3, moins 2, après moins 1, 0, 1, 2, 3, etc. Ça, ce sont les entiers relatifs. Est-ce que 8 fait partie des entiers relatifs ? Oui, 8 fait partie des entiers relatifs. Pourquoi ? Parce qu'on a dit que dans les entiers relatifs, il y avait les entiers naturels. Comme 8 est un entier naturel, c'est aussi un entier relatif. Je te propose de faire un petit dessin ici sur le côté. Pour mieux visualiser les choses. Par exemple, là, je vais dessiner l'ensemble des entiers relatifs. En violet, ça, c'est les entiers relatifs. On a dit que les entiers naturels étaient un sous-ensemble des entiers relatifs. C'est un ensemble qui est inclus dans les entiers relatifs. Les entiers naturels, c'est par exemple ce que je suis en train de dessiner ici en bleu. Les entiers naturels sont inclus dans les entiers relatifs. Et 8, on a dit que c'était un entier naturel. Donc, si je le représente, ça doit être un point qui est dans cet ensemble des entiers naturels. Et puisque les entiers naturels sont dans les entiers relatifs, 8 est bien un entier relatif. Maintenant, si je veux dessiner les entiers naturels non nuls. Si tu regardes ici, les entiers naturels non nuls, c'est les entiers naturels à l'exception de 0. C'est le seul élément qui est un entier naturel et qui n'est pas dans l'ensemble des entiers naturels non nuls. Donc, en fait, l'ensemble des entiers naturels non nuls, c'est ce que je suis en train de dessiner en vert. Bien sûr, ce n'est pas à l'échelle, parce qu'en fait, le seul élément qui n'est pas dans les entiers naturels non nuls et qui est dans les entiers naturels, c'est 0. Donc, c'est cet espace-là qui représente 0. Donc, ça, c'est les entiers naturels non nuls. Je vais faire une flèche comme ça, pour que tu vois bien. Très bien. Alors, l'ensemble suivant qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle les nombres rationnels. Les nombres rationnels. Est-ce que tu te souviens ce qu'est un nombre rationnel ? Un nombre rationnel, c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme petit m sur petit n, avec petit m et petit n, qui sont des entiers relatifs. Et il faut faire attention à ce que n soit différent de 0. Donc, est-ce que 8 peut s'écrire sous cette forme-là ? 8, c'est égal à 8 sur 1, par exemple. C'est aussi égal, par exemple, à 16 demi, 16 sur 2. Et 8, 1, 16 et 2 sont bien des entiers relatifs. Donc, 8 est bien un nombre rationnel. 8 est un nombre rationnel. Si je veux représenter cet ensemble-là, eh bien, si on regarde bien, tous les entiers relatifs ici peuvent s'écrire sous la forme petit n sur petit n, avec petit m et petit n qui sont des entiers relatifs. Donc, ça veut dire que les entiers relatifs sont inclus dans les nombres rationnels. Donc, si je veux dessiner l'ensemble des nombres rationnels, ça donne ça. Cette patate que je dessine en orange, ça, ce sont les nombres rationnels. On avait vu un autre ensemble qui est ce qu'on appelle les nombres irrationnels. Les nombres irrationnels. Les nombres irrationnels, ce sont les nombres, pardon, les nombres irrationnels, ce sont les nombres qui ne sont pas des nombres rationnels. Ils ne peuvent pas s'écrire sous cette forme-là, petit m sur petit n, avec petit n et petit n qui appartiennent aux entiers relatifs. Donc, les nombres irrationnels représentent un ensemble qui ne fait pas partie des nombres rationnels. Donc, ça serait quelque chose comme ce que je viens de dessiner en rouge ici. Ça, ce sont les nombres irrationnels. À la fin de la vidéo, je te donnerai un exemple de ce que ça peut être. Maintenant, on va voir, juste avant de terminer, les nombres réels. Si tu te souviens bien, les nombres réels, c'est l'ensemble des nombres rationnels plus l'ensemble des nombres irrationnels. Donc, si je veux dessiner l'ensemble des nombres réels, il faut que je prenne l'ensemble des nombres irrationnels plus l'ensemble des nombres rationnels. Tout ça, tout ce que je suis en train de dessiner en bleu, c'est l'ensemble des nombres réels. Et 8 fait bien partie de l'ensemble des nombres réels, puisque les rationnels sont inclus dans les nombres réels. En revanche, 8 n'est pas un nombre irrationnel, puisque c'est un nombre rationnel. Donc ici, je mets une croix. Et je t'avais promis de te montrer un exemple de nombre irrationnel, parce que tu peux dire que la plupart des nombres que tu connais, tu peux les écrire sous la forme d'une fraction d'anti-relatifs. Eh bien, l'exemple le plus célèbre de nombre irrationnel, c'est π. π, qu'on écrit comme ça, et qui est égal à 3,14, 1, 5, 9, etc. Avec encore une infinité de nombres après le 9 ici. Et π, on ne peut pas l'écrire sous la forme d'une fraction d'anti-relatifs. Et la particularité de ces nombres irrationnels, c'est que, d'une part, il y a une infinité de nombres après la virgule ici. Une infinité de nombres. Et ensuite, ces nombres ne se répètent jamais. Il n'y a pas de motif qui se répète. Alors que, par exemple, un tiers qui est un nombre rationnel, on peut l'écrire sous la forme 1,33333 avec une infinité de 3 après la virgule. Les 3 se répètent. Eh bien, π, il n'y a aucun motif de nombres qui se répète. Donc, ne se répète pas. Voilà, c'était juste pour te donner un exemple de nombres irrationnels. Et on se revoit à une prochaine vidéo.